Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente la phonix du français. La phonix, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode utilisée dans les pays anglophones, les pays où on parle anglais, pour apprendre à lire. Cette méthode a une vingtaine d'années et est utilisée dans plusieurs pays du monde. Pourquoi cette méthode est intéressante ? Parce qu'en fait, il y a le nom de la lettre, par exemple ici, B, c'est le nom de la lettre, et sa lecture. La lecture de cette lettre, c'est B. Il y a une différence entre le nom et le son. Le nom et la lecture. B et B. En français comme en anglais, il y a plein de manières de lire les lettres. Et des assemblements de lettres. Je vous présente ceci, petit à petit. Aujourd'hui, je vous présente toutes les lectures de l'alphabet. Puis, dans une autre vidéo, je vous présenterai des lettres qui n'existent pas dans l'alphabet classique, mais qui existent dans l'alphabet français. Mais aujourd'hui, nous avons toutes les lettres de l'alphabet. On commence. On y va. Ah ! Au fait, moi, je m'appelle François et je suis professeur de français depuis presque vingt ans. J'habite maintenant au Japon, mais avant, j'ai enseigné à Paris pendant plusieurs années. Je dois préciser quelque chose. Il y a un petit bébé. N'est-ce pas ? Une image. Il est important d'apprendre le mot que je vous présente. Il faut faire un lien entre le son, la lettre et un mot. D'accord ? Et vous devez aussi apprendre à écrire ce mot. Donc, je vous présente le mot, par exemple, bébé. Regardez, je retire ma tête. Et vous devez, après cette vidéo, savoir écrire le mot bébé. Vous devez même pouvoir faire une dictée. Qu'est-ce que c'est une dictée ? Une dictée, c'est une méthode très souvent utilisée en France pour apprendre la graphie. Vous écoutez le mot bébé et vous devez pouvoir l'écrire. Je vous présente toutes les lettres et pour chaque lettre, une image et un mot. Il faut savoir écrire ce mot. C'est très, très important. Je sais que vous voulez progresser rapidement, mais c'est très important de savoir écrire des mots de base pour les lettres que vous avez apprises. A, A, avion A, A, avion B, 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 bébé B, 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 bébé C, que, que, cochon C, que, que, cochon D, de, de, de D, de, de, de E, 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 heureux E, 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 heureux H 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 J'jeux, J'jeux, Japon, ka, que, que, koala, ka, que, koala, elle, le, le, lunette, elle, le, le, lunette, Aime, me, me, maman. N, ne, ne, non. O, au vélo. O, au vélo. P, pe, 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 pe. Q, que, que, 4. Q, que, que, 4. R, 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 rouge. R, 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 rouge. S, 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 salut. T, te, te, 3. T, te, te, 3. U, 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 une. U, 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 une. V, 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 vert. W, v, v, wagon. W, v, v, wagon. X, 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 taxi. Y, 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 kayak. Y, 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 kayak. Z, 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 zèbre. Z, z, zèbre. Et voilà. Maintenant, vous connaissez l'alphabet et la phonix, la prononciation des lettres de l'alphabet. C'est la première vidéo, mais il y a d'autres vidéos. C'est la vidéo la plus simple. Mais elle n'est pas si facile que ça, n'est-ce pas ? Quels mots sont difficiles ? Quelles lettres pour vous sont difficiles, problématiques à apprendre ? Notez-les dans les commentaires, s'il vous plaît. Au revoir.